Gloire à vous et bienvenue dans cette vidéo de TopSolid. Alors, aujourd'hui, sujet un peu particulier, je vous propose de tenter de mettre des cotes sur des vues en perspective au sein de vos plans. Ouais, je me doute que c'est un sujet qui peut peut-être vous intéresser un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant de sujets qui peuvent intéresser, je vous encourage vivement à vous abonner pour ne rien rater des 99 premières vidéos qui sont déjà sur la chaîne, puisque la prochaine sera la 5ème vidéo de la chaîne et on va tâcher de se prévoir à un petit truc particulier à cette occasion. En attendant, et bien... C'est parti ! Mettons qu'on a un agencement comme celui-ci, je me suis pas foulé la vie, c'est pas le but, le but c'est de pouvoir poser des cotes dans un plan. Et mettons que, comme de par hasard, votre plan, il ressemble à ça, au hasard. Et ce qu'on serait tenté de faire, parfois, c'est de se dire, bah tiens, je mettrais bien une cote, genre par exemple pour coter mon hors-tout, comme ça. Et si je connaissais pas la cote, je serais tenté de croire que c'est vrai. Malheureusement, bien éminemment, vous imaginez bien que c'est pas si simple. Mettons que je me mette avec un rendu où on voit les cocottes. Si je prends ma cote, ma véritable hauteur, c'est de 1500. Alors, la première chose qui se passe ici, c'est tout simplement une déformation. C'est-à-dire qu'en fait, la perspective utilisée dans cette vue ne permet pas d'avoir la cote réelle de la pièce. Alors, si on va jeter un oeil dans cotation, on a tout un tas de petites choses. Et dans ces petites choses, il y en a plusieurs qui vont nous intéresser, en tout cas une, tout du moins. Celle qui s'appelle cotation isométrique. Alors, attention, c'est pas la solution à tous les problèmes, bien loin de là. Mais elle va quand même vous aider si vous, vous remplissez certaines conditions. On va cliquer dessus, et là, on clique dessus, et aaaaaah, c'est toujours pas bon. Et bien, c'est pas bon, mais il y a une raison. Elle s'appelle cotation isométrique. Elle s'appelle pas cotation, on fait comme t'as envie. Donc du coup, si cette vue qui était en perspective, je la passe en isométrique, d'où le nom, que je fais OK, et que cette fois j'utilise ma cotation isométrique, d'où le nom, me direz-vous, et que je prends mes cotes, et bien cette fois, bizarrement, je me retrouve avec les bons éléments aux bonnes cotes. Et effectivement, je peux bien aller vérifier que ce soit bon. Il n'y a pas d'erreur, c'est le share. Donc, en utilisant des vues volontairement en isométrique, ou l'exact opposé, qui s'appelle GIS, je vais pouvoir utiliser cette cotation isométrique pour mettre les cotes réelles là où je le souhaite. Alors, attention, ne tombez pas dans le panneau, n'allez pas surcharger vos plans de cotes de partout, sous prétexte que parce que c'est en perspective, enfin en isométrique du coup, pardon, on est capable de les mettre. Mais effectivement, par contre, peut-être que simplement mettre les cotes hors tout, sur l'implantation générale, pour donner l'environnement global, et peut-être donner un peu plus que juste une perspective, mais donner une idée du volume qui représente ça, et bien ça peut être malin. Peut-être que justement, mettre ces cotes là, qui ne sont finalement pas des cotes, on va dire de fabrication, mais peut-être d'emplacement, peut-être qu'utiliser un code couleur, chez vous en interne, va permettre de dire, ben voilà, attention, les cotes en noir, je ne sais pas. Hop, on va l'appliquer à d'autres, oui, celle-ci, 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 celle-ci. Peut-être que les cotes en noir, ben voilà, chez nous, à partir de demain, les cotes en noir, c'est les cotes d'encombrement, c'est les cotes d'environnement, elles ne concernent pas les meubles, pourquoi ? Parce qu'on a décidé que c'était comme ça, peu importe, c'est une règle. Et on va venir indiquer comme ça, les choses de manière intelligente. Attention au petit malin, qui aurait tendance à se dire, ben j'ai déjà mis la cote, maintenant je peux tricher, c'est pas votre meilleure idée, je vous fais la démo, c'est raté. Alors si encore au moins, ça conservait des cotes à peu près alignées correctement, vous voyez qu'on a des choses dans ce style-là, on pourrait toujours dire, même si ce serait de la gruge, de dire, ben écoutez, je viens à la main, et à la place, j'écris ici, il y a 3125, hop, je la force en noir, et toc. C'est pas plus vrai, mais au moins la cote présente correctement, l'indication, j'espère pour vous qu'elle est juste, surtout si vous prenez le temps de la mettre à la main, attention par contre, c'est évident que ce que vous rentrez là, en dur à la main, ben du coup c'est figé, si vous agrandissez l'espace, aucune chance que les cotes bougent ici, ou s'agrandissent, contrairement évidemment aux autres cotes, qui elles vont être liées au 3D, comme d'habitude, et qui du coup, si je viens à faire bouger mon 3D, et que je passe ici à 2800, le temps de laisser émouiner dans le plan, quand je vais de l'autre côté, ben j'ai bien celui-ci, quitte à 2800, évidemment. Et bien voilà, une norme de plus à votre arc, pour rajouter des précisions dans vos plans, avec ces petites cotes 3D, que j'ai déjà vu demander pas mal de fois, très honnêtement, je ne sais pas s'il y a d'autres astuces, au-delà de les mettre à la main, mais vous avez compris, je n'aime pas ça, ça ne bouge pas, pour moi c'est plus un danger qu'une aide, je ne sais pas s'il existe d'autres fonctions, dans TopSolid, qui permettent de coter sur un 3D, tout du moins sur une perspective directement, autre que la cotation isométrique. Si jamais c'est le cas, ben écoutez, je vous invite à me le dire en commentaire, pour qu'on puisse échanger là-dessus, et avoir de nouvelles fonctions super sympas. Bon bah du coup, bonne journée, et amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada